... Est-ce que j'ai déjà reçu un prix ? Je crois que c'est le festival dans lequel je suis venu le plus souvent. Ça doit être, je pense, la huitième ou la neuvième fois que je viens à Pessac, ou presque. Soit en compétition, soit dans le jury, soit parce que mes films sont dans la thématique. Ça avait été le cas avec Il était une fois le communisme, puisque j'avais fait un film sur Il était une fois les communistes français. Et donc, cela dit, je pense n'avoir jamais reçu de prix à Pessac. Ah, si j'avais eu le prix des lycéens pour un film que j'avais consacré à Georges Marchais. C'était appelé « Part de marché », sur le secrétaire général du Parti communiste français. Ça, ça devait être en 2007 ou 2008. Moi, j'alterne, en fait, de... Je m'intéresse autant au réel d'aujourd'hui qu'au réel d'hier. Et donc, j'alterne entre les films de tournage, où je tourne aujourd'hui, et puis le rapport, parfois politique, avec les archives. Donc, j'ai à peu près la moitié de mes films qui sont des films d'archives et de témoignages, ou parfois des films uniquement à 100% archives. Je travaille avec trois monteuses principales depuis 13 ans, à peu près, que je suis réalisateur. 14 ans, maintenant. Sylvie Bourget, par exemple. Non, Sylvie Bourget, Lizzie Gelbert, Dominique Barbier. En toutes trois, je crois. Peut-être Dominique Barbier, uniquement les archives. Je mets... Non, c'est pas forcément sur des critères comme ça. Puis, c'est pas forcément moi qui les choisisse. Parfois, c'est elles qui me choisissent ou ne me choisissent pas, aussi. Bien sûr que la présence de la monteuse, c'est pour moi... Je pense que, que ce soit pour les films d'archives ou les films de tournage, une grande part du travail se fait en montage. Et j'aime vraiment prendre mon temps, que ce soit en tournage ou en montage, et que j'ai effectivement des durées de montage souvent supérieures, parce que je suis mon grand défaut dans la vie, dans mes études, qui était la lenteur, et je crois devenu presque un atout pour moi dans mon travail et dans la réalisation documentaire. Effectivement, le film sur Giscard d'Estaing, qui est pour moi une référence, même si je ne l'ai découvert que tardivement, peu de temps avant l'autorisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une séance privée, mais un an après, je crois que je l'ai vu en 2001, et il a dû être... les droits ont dû être libérés en 2002, si je ne me trompe pas, environ. Je l'avais vu une fois que j'avais terminé Paris à tout prix. Le problème du film de Depardon, c'est qu'il a été effectivement produit par Giscard, et s'il a été si longtemps interdit, c'est que ce n'était pas un film militant, ou que ce n'était pas un film, disons, militant pour Giscard d'Estaing, et que le droit de regard qu'avait Giscard, puisqu'il était producteur du film, il l'a exercé jusqu'à la censurer pendant quasiment 30 ans. La relation que l'on a avec l'homme politique ou la femme politique, elle se définit avant le tournage, mais souvent pendant également, parce que moi je ne fais jamais rien signer aux gens que je filme, et c'est toujours une relation de confiance, je ne suis pas là pour les trahir. Mais la confiance n'empêche pas la distance. Et c'est toujours cet équilibre très précaire entre distance et confiance, auquel je suis très attentif, et jamais je ne rentre dans un plan média, dans un jeu qui fait que j'aurai les chargés de communication dans la salle de montage. Le film, il le découvre une fois que c'est terminé, mais encore une fois, je ne suis là ni pour leur passer la brosse à reluire, ni pour les piéger. Le film peut leur plaire, ne peut ne pas leur plaire, mais à aucun moment on ne peut m'accuser de les avoir trahis. C'est mon regard, et s'ils l'acceptent, tant mieux. Et puis après, je ne sais pas, pour Georges Frèche, je l'ai vu 15 jours avant le début du tournage. Il y a eu un déjeuner, et puis 15 jours après, ça commençait. Et après, voilà, on se jauge. C'était des conditions idéales de tournage. J'avais la liberté, il ne me calculait pas, il n'était pas du tout dans la séduction. J'avais décidé de ne mener aucun entretien pour ce film, donc du coup, il ne me considérait pas comme journaliste, ce qui était le cas. Et il y avait ce... J'étais ni dans la connivence, ni dans la confidence. Et en même temps, j'étais tout le temps avec lui. Il a mis 5 mois pour savoir comment je m'appelais. Et encore, il me faisait une faute à mon nom. Donc au début, c'était presque un peu vexant. Et en fait, c'était ma chance, parce que du coup, il était... Et comme je filmais toujours un petit peu de profil, un pas de côté, ça me permettait aussi d'avoir cette distance-là. Je suis au service de personne. Mais que ça fasse plaisir aux spectateurs, tant mieux. Oui, bien sûr. C'est un cinéma direct, mais bon, après, au service des spectateurs, des citoyens, est-ce que c'est un cinéma citoyen ? Je ne sais pas. C'est mon regard. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, ce n'est pas que mon regard. C'est aussi des personnages. Donc on va voir un film. On va voir un film réalisé par, mais on va voir un film aussi avec. Et là, le film, Le Président, par exemple, c'est un film avec Georges Frèche. Donc il était le protagoniste et le grand acteur. Ce n'était pas un film sur Georges Frèche. C'était un film avec Georges Frèche. En tout cas, ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas un film militant. Et je fais cette distinction. On peut être militant dans la vie, mais quand on fait un cinéma militant, c'est souvent au détriment du cinéma. Oui. La réponse est dans la question. Juxtaposant le mot « homme politique », ça veut dire qu'ils sont faits de politique. Et je ferai sans doute la distinction entre ceux que j'ai filmés à Paris, ou Georges Frèche, à Montpellier, et ceux que j'ai filmés dans le petit village de Floridode. Il y a ceux qui jouent en première division. et ceux qui jouent en deuxième ou en troisième et qui ont un métier et qui exercent un mandat, mais que la politique est une partie de leur vie ou une partie de la fin de leur vie, parce que dans les villages, c'est souvent à la retraite qu'ils s'y mettent. Et puis ceux qui sont tombés dedans tout petit, comme dirait Obélix. Et là, bien sûr, je... En tout cas, ceux qui sont vraiment hommes politiques, homo politicus, je pense qu'ils le sont à 100%, à 150%. Et pour le meilleur, pour le pire, enfin, avec une grande humanité chez beaucoup, et puis une abnégation, ils consacrent tout leur temps à ça. Et c'est ça qui me passionne, et que je suis allé chercher, que ce soit dans les archives avec Georges Marché, dans les tournages avec Georges Frèche. Je filme pas que des Georges, mais c'est de voir à quel point il leur est difficile de quitter le pouvoir. Et par exemple, Bertrand Delannoué a décidé qu'il allait arrêter après son deuxième mandat à la mairie de Montpellier. Je pense que c'est un homme politique comme les autres, tout un étant très différent. Un homme politique que je continue à avoir. Je n'arrive pas à penser qu'il puisse arrêter de faire de la politique, même s'il l'a souvent théorisé. Je me ferai peut-être un film d'ailleurs avec lui, mais pas de tournage, mais d'entretien, pour voir est-ce qu'on peut vraiment arrêter la politique. Ils sont très rares, quoi. Et donc ces hommes politiques sont faits de ça complètement. Ça m'a marqué combien Georges Frèche incarnait la jouissance du pouvoir, mais aussi la solitude du pouvoir. Et qu'il n'avait plus de vie privée. Et qu'il était incapable de raccrocher, parce qu'en raccrocher, c'était mourir. Et une fois qu'il avait gagné son second mandat à la tête de la région, et son énième mandat politique, puisque ça faisait 40 ans qu'il était sur la scène publique, il a tiré sa révérence, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus de campagne électorale derrière. Et c'est toujours cette campagne électorale qui vient, qui les fait vivre, qui les fait tenir debout. Toujours le défi prochain, la prochaine Coupe du Monde, les prochains Jeux Olympiques, le prochain scrutin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada